Bonjour à tous, c'est Romain. Déjà avant tout, merci à Mathieu de me passer la main pour 5 dix sports. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Pierre-Marie, le président des Phénix de Reims. Il va nous en dire un peu plus sur la saison à venir et nous faire un bilan de la saison précédente. Bonne lecture, à très bientôt. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les spectateurs. Alors oui, bien sûr, l'objectif est atteint. On est monté en seconde division et c'était l'objectif annoncé du club. On aurait aimé le faire, gagner cette montée sur la glace, le faire dans des conditions sportives normales. Malheureusement, le Covid nous en a empêché. Maintenant, je pense qu'au regard de la saison et la façon dont ça s'est déroulé, on regarde notre invincibilité au niveau du classement, au niveau du championnat. On a d'ailleurs été classé premier par la fédération de Détroit, même si le classement n'amène pas de titre. On a quand même été classé premier du championnat. La logique, je dirais, a été respectée, même si cette montée a été obtenue sur dossier. On avait aussi un dossier solide, sérieux. Et puis, au-delà des objectifs de l'équipe première et de l'objectif qui était de monter en deuxième division, on a aussi atteint nos objectifs de structuration au niveau du club qu'on s'était fixé. On a fait un gros recrutement sur la formation, sur le hockey mineur. On a pu monter et pérenniser des conditions de formation supérieures pour les jeunes du club. On a rempli la patinoire à quasiment chacun de nos matchs. Et en tout cas, elle a été de plus en plus remplie au fil de la saison. Et dès octobre, en fait, l'engouement a été très, très important. On a accompagné ça par un beau parcours en Coupe de France qui nous a valu de belles émotions. Donc, il y a eu la montée. C'était l'objectif premier. Mais tous les objectifs de structuration derrière et de progression du club ont aussi été atteints. C'est un gros motif de satisfaction pour moi-même et pour toute l'équipe qui m'entoure. Alors, on aura effectivement pour la saison prochaine une équipe assez proche de celle de cette année. On a un noyau fort de joueurs formés au club qui se défoncent pour cette équipe depuis plusieurs saisons et qui ont gagné la montée. Donc, il n'était pas question de casser ce noyau. Surtout que dans ce noyau, il y a quand même un certain nombre de joueurs de qualité qui ont été formés en plus au club. Donc, c'est important pour nous de s'appuyer là-dessus, de s'appuyer sur un état d'esprit qui perdure depuis plusieurs saisons. Et on aura effectivement quelques apports de joueurs. Donc, il y a eu des départs quand même, quelques-uns. Six départs en tout. Il y aura quelques arrivées. Donc, plusieurs ont été déjà annoncées. L'arrivée de Tom Charton dans les buts pour remplacer Mikko Tahari. Donc, ça, c'est... Tom avait marqué les esprits lors de son passage chez nous la saison dernière. Et nous sommes très, très heureux de l'avoir de nouveau avec nous la saison prochaine. Là, on parle aussi d'un joueur formé au club. Donc, c'est important pour nous. L'arrivée annoncée déjà également de Thibaut Rouillard. C'est important pour nous de pouvoir le faire revenir au club, puisque c'est aussi un joueur formé au club qui a un très, très beau parcours de hockeyeur. L'arrivée d'un Canadien, Jean-Marc Rouillard, de 20 ans. Un renfort offensif, un profit buteur intéressant pour le groupe et pour l'équipe. qui a joué, qui a deux belles saisons en junior triple A au Canada et une saison en junior majeur, donc du haut niveau junior au Canada. Et puis, on a encore un défenseur qui, pour l'instant, n'est pas encore acté. Donc, on est encore à la recherche d'un élément pour compléter l'effectif. Et du coup, s'il départ pour quatre arrivées, ça veut dire que dans le cadre de notre projet de formation et dans la continuité de ce projet, on intégrera également des jeunes puisqu'on a plusieurs jeunes qui étaient U17 cette saison et qui vont jouer U20 la saison prochaine et qui, donc, peuvent intégrer le groupe. Et on a quelques jeunes de qualité. Donc, c'est important de pouvoir leur ouvrir la porte comme on l'a fait avec réussite à d'autres par le passé. Et l'année prochaine, on aura toujours Martin Prat, Victor Séger, d'ailleurs, qui seront dans leur troisième et dernière année U20 et qui, également, seront dans leur troisième année au sein de l'équipe Pagnon. Donc, on l'a fait par le passé avec réussite et on va continuer à le faire pour donner la place aux jeunes. Au niveau de la reprise, écoutez, pour le moment, on ne sait pas trop. Normalement, c'est prévu fin août. Au niveau reprise des entraînements mi-août, match amico fin août et puis championnat mi-septembre. La situation liée au Covid, forcément, on ne la gère pas. On est sur une inconnue là-dessus. Donc, on verra. En tout cas, peut-être que ce sera un peu décalé. Peut-être sur octobre, on verra ce que décide la fédération. En tout cas, pour ma part, je préférais que ce soit un petit peu décalé et qu'on reprenne dans des conditions le plus normales possible plutôt que de vouloir avancer le plus vite possible et de reprendre peut-être dans des conditions de huis clos qui seraient vraiment très, très négatives pour le club. Ce qu'on peut nous souhaiter, déjà, c'est le maintien puisque quand on monte et qu'on est dans un projet comme bout de formation et pas dans un projet de gros armement, on va dire, sur l'équipe, même si le niveau de l'équipe sera supérieur de par ses apports par rapport au niveau de cette saison, la première ambition, c'est de se maintenir. Et l'idéal, et je pense que l'effectif est construit dans ce sens, ce serait de se maintenir en faisant un championnat milieu de tableau dans notre pool. Ça nous permettrait de nous qualifier en play-off et ça nous permettrait de ne pas trembler. Ce serait vraiment une belle saison pour nous si on arrivait à intégrer la première moitié du championnat au niveau du classement en fin de saison. Mais ça va être difficile, il va falloir la batailler. On a des certitudes sur la qualité de l'équipe. Après, on est dans l'inconnu sur le comportement de l'effectif sur une saison complète à ce niveau-là. Donc, ça va être intéressant de voir comment on s'en sort. Les apports sont expérimentés. Donc, on verra. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Et puis, si parallèlement à ça, on peut de nouveau vivre à Albert Ier des belles émotions en Coupe de France, comme on a pu les connaître cette année contre Valenciennes et Amiens, ce serait une cerise sur le gâteau, comme cette saison, qui serait intéressante. Et puis, le deuxième objectif, c'est toujours de construction du club, c'est-à-dire continuer à étayer la qualité de notre formation, le hockey mineur, les recrutements, que le Covid n'ait pas trop d'impact sur les réinscriptions au niveau des plus jeunes. Et puis, également, continuer à étayer notre montée en puissance au niveau de la visibilité médiatique, au niveau du partenariat qui nous suit. Et puis, au niveau du public, l'année dernière, on a eu le bonheur d'avoir la patinoire quasiment pleine à chaque match. On va essayer de faire perdurer ça et continuer à faire grandir l'engouement qu'il y a autour de notre club. Écoutez, merci beaucoup, Mathieu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et j'ai hâte, effectivement, de vous revoir et de revoir un peu tous les passionnés du hockey et de notre club autour de nous la saison prochaine. À bientôt.